Bienvenue à cette émission spéciale au cours des deux prochaines heures. Nous allons vous accompagner, vous permettre de vivre en direct. Donc, c'est un moment important, je pense, pour les Québécois, c'est un moment important pour l'histoire du Canada. Brian Mulroney, dont on a appris le décès il y a maintenant quelques semaines, le 29 février dernier, M. Mulroney a reçu beaucoup d'hommages d'ici, d'ici du Québec, du Canada, mais d'ailleurs, partout à travers le monde, on a souligné sa contribution, son influence aux affaires internationales, mais là, on est à l'étape finale. Toute la semaine, c'est quand même une semaine importante, ça a commencé lundi après-midi par les hommages qui ont été rendus à la Chambre des communes. Et ça s'est poursuivi, deux journées de chapelle ardente, d'abord les dignitaires politiques, internationaux, diplomatiques du Canada. Ensuite, le public a eu la chance à Ottawa de rendre un hommage à M. Mulroney, ce qui s'est terminé hier après-midi, la dépouille qui a ensuite été ramenée vers Montréal, sa ville, là où il a passé la plus grande partie de sa vie. Et donc, dans les prochains instants, on attend dans les prochaines minutes le cortège, donc la dépouille de M. Mulroney, qui va être amenée ici. Le symbole, plusieurs l'ont mentionné, le symbole est fort, il était fier, fier, fier de ses racines irlandaises. Donc, ce n'est pas un hasard le choix de la cathédrale Saint-Patrick, centre-ville de Montréal. Donc, la dépouille va arriver dans les prochaines minutes. Par la suite, avec la famille, et par la suite, donc, il y aura cérémonie, cérémonie religieuse, accueil du corps de M. Mulroney, qui sera suivi quand tout sera en place, par le début, l'arrivée des dignitaires. On peut rejoindre tout de suite Raymond Fillon. Oui, Raymond, des dignitaires, dont des anciens premiers ministres du Québec, qui vont être là ce matin. Trois anciens premiers ministres, effectivement, à savoir Jean Charest, Lucien Bouchard et Pierre-Marc Johnson. C'est assez intéressant parce qu'on connaît l'histoire, évidemment, entre Brian Mulroney et Lucien Bouchard. Ils ont été embrouillés pendant de nombreuses années, se sont réconciliés au cours des derniers moments de la vie de l'ex-premier ministre Brian Mulroney, qui est attendu ici, comme vous l'avez mentionné, d'une minute à l'autre. On attend le cercueil. J'ai vu passer quelques véhicules de police sur René Lévesque, alors j'ai l'impression que ce sera dans les prochains instants. Originalement, on nous avait dit que la dépouille allait arriver à 9h50, Mario, alors il y a quelques minutes de retard. La famille sera également ici. Vous dire que le cortège chunet doit être accueilli ce matin par le curé de la basilique, Mgr Francis J. Coyle, qui va prononcer une prière, une bénédiction également. Mgr Christian Lépine, l'archevêque de Montréal, sera ici. Là, je vois qu'on ouvre les portes de la basilique Saint-Patrick, alors j'ai l'impression qu'on est tout près de l'arrivée du cortège funèbre. Il y a également le diacre de la basilique Notre-Dame qui sera présent ce matin, Benoît Thibault, parce qu'on sait que c'est à la basilique Notre-Dame que seront célébrées samedi les funérailles du 18e premier ministre du Canada. Et parmi les dignitaires qui sont attendus ce matin, on s'attend à ce qu'ils soient très nombreux. Il y aura également la lieutenant-gouverneure du Québec qui est attendue ici ce matin. Elle sera la première dans l'ordre protocolaire à aller se recueillir devant la dépouille de M. Mulroney. On attend également des gens du monde des affaires, entre autres Pierre-Cartes Péladeau, le PDG de Québec Or, qui a très bien connu M. Mulroney, qui était, comme on le sait, chef du conseil d'administration de Québec Or, la compagnie maire de TVA et LCL. Raymond, vous avez mentionné cette relation d'amitié. On voit, je pense, le cortège qui fait son arrivée. On y reviendra. Le cortège qui fait son arrivée. On a les premières images, donc, précédées par des véhicules policiers. On entend les carillons, les cloches de la basilique qui se font entendre annonçant l'arrivée de la dépouille de l'ex-premier ministre du Canada, M. Brian Mulroney. Ça se fait de fait. Le corbillard qui amène M. Mulroney est sans doute suivi des membres de la famille. Plusieurs ont fait remarquer leur présence constante à tous les événements. Très, très digne. Mme Mila Mulroney, les quatre enfants qui ont été là, qui ont accueilli essentiellement, pendant toute la période, les bons mots, non seulement des dignitaires, mais des citoyens de la population. Oui, Raymond, le même événement à Ottawa avait été très, très protocolaire aussi. Ce sont des moments même bien sentis. Oui, tout à fait. Pendant qu'on aperçoit, d'ailleurs, Mme Mulroney, qui a accueilli, comme je l'ai souligné, il y a un instant, chacune des personnes qui se sont présentées à la chapelle ardente d'Ottawa. Elle a vraiment pris le temps de parler aux gens. Mme Mulroney, qui a été souriante du début à la fin, de même que ses quatre enfants. Et Ben Mulroney nous le disait, en entrevue un peu plus tôt cette semaine à Ottawa, ce sont des moments difficiles pour la famille, mais il dit que ça fait vrai. Tous ces témoignages qui ont été entendus, non seulement des dignitaires, des gens qui ont connu Brian Mulroney, dans le monde des affaires, dans le monde de la politique, bien entendu, mais aussi de simples citoyens qui avaient de bons mots à dire, on dit que ça fait beaucoup de bien à la famille Mulroney. Et effectivement, on voit également les policiers de la GRC en uniforme qui sont présents. Ce sera le même scénario que ce qu'on a vu à Ottawa lors de l'arrivée de la dépouille de Brian Mulroney pour la chapelle ardente sur la colline parlementaire. Les policiers de la GRC qui vont se diriger au cours des prochaines secondes derrière le corbillard pour sortir le cercueil du 18e premier ministre du Canada. Oui. Qui sera, selon ce qu'on comprend, Raymond, qui sera accueilli à l'intérieur par les officiers religieux. Il y aura une brève cérémonie pour marquer l'arrivée de M. Mulroney dans la basilique. Exact. C'est le curé de la basilique, Francis J. Quayle, qui va prononcer une prière, une bénédiction, accompagné de l'archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine. Et ensuite, vers 10h30, on va ouvrir la porte de la chapelle ardente. D'abord, pour les dignitaires, avec ceux que je vous ai mentionnés, notamment les trois ex-premier ministres, Lucien Bouchard, Jean Charest et Pierre-Marc Johnson. Et à partir de midi, ce sont les membres du public qui, comme à Ottawa, auront l'occasion d'entrer et de saluer Brian Mulroney. Oui. Raymond, on attend quand même pas mal de monde ici à Ottawa. Les citoyens ont défilé en grand nombre, même le lendemain, la deuxième journée, assez tôt, on voyait une file d'attente assez longue. Donc, oui, il y a des dignitaires nombreux qui se sont présentés, mais le public a été présent à Ottawa et on s'attend un peu à la même chose ici à Montréal. Oui, parce que M. Mulroney était très connu, très apprécié du public. On a parlé il y a deux jours de ce sondage qui a été effectué au cours des dernières semaines. Je vois que la porte du corpillard est ouverte maintenant, alors que les cloches cessent de sonner, le tout devant la famille Mulroney. On a rencontré des gens qui ont connu M. Mulroney dans la file d'attente, d'anciens gardes du corps, des gens qui ont travaillé pour différents ministères fédéraux pendant que M. Mulroney était premier ministre du Canada de 1984 à 1993, mais aussi bien des gens qui ne l'avaient jamais connu, mais qui ont apprécié Brian Mulroney. Ils n'ont pas nécessairement apprécié tout ce qu'il a fait, évidemment, pendant qu'il était premier ministre. Personne ne fait jamais l'unanimité, mais des gens qui tenaient quand même à aller saluer la famille et saluer M. Mulroney pendant qu'on aperçoit, le Mario, les policiers de la GRC qui se dirigent vers le corpillard pour sortir le cercueil de M. Mulroney. Oui, et on va vivre ce moment, Raymond. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 se recueillir devant le cercueil. Ensuite, vous allez avoir le bureau d'avocat auquel il appartenait, Norton Rose, qui s'appelait autrefois Ogilvie-Renaud. C'est là qu'il a commencé sa carrière. C'est là qu'il est retourné quand il a quitté la politique en 1993. Alors, il va y avoir une délégation de Norton Rose qui, je crois, va être une cinquantaine. Ça va être dans les débuts, là, bientôt. Luc, tu parles de Québécois, tu parles du bureau d'avocat Norton Rose. Dans les deux cas, je connais des gens. Et on parle spontanément de M. Moroney à un endroit comme à l'autre de quelqu'un qui était un mentor pour tout le monde, qui était hautement respecté. Dans le cas de Québécois, il a été, je pense, pour Pierre-Carl Péladeau, c'est quelque chose, mener une barque de cette grosseur-là avec toutes les décisions. Il a été un conseiller précieux partout où il est passé, d'une sagesse, d'une expérience de vie qui était précieuse. Oui, tout à fait. Et sa relation avec Pierre-Carl Péladeau était, comment dire, Pierre-Carl le considérait comme son deuxième père. J'ai utilisé ça à mon sujet, mais Pierre-Carl a beaucoup compté, appelons ça comme ça, a beaucoup compté sur M. Moroney quand la compagnie québécois a dû vivre une sorte de petite révolution, passer d'une compagnie qui était dans les pattes et papiers, les journaux, les magazines, et devenir une entreprise de télécommunication qui est maintenant extrêmement bien établie à peu près partout au Canada et qui est une grande réussite. Mais sans M. Moroney, c'est Pierre-Carl lui-même qui le dit, il n'aurait peut-être pas réussi parce qu'il avait besoin d'un homme de cette sagesse, il avait besoin de quelqu'un à qui il pouvait se confier. M. Moroney, quand il travaillait avec quelqu'un, il était toujours d'une loyauté. Pour lui, la loyauté, c'était la valeur quasiment en haut de la pyramide des valeurs. Et donc, il pouvait constamment compter sur lui. Il se parlait quotidiennement, je veux dire, ce n'était pas une petite implication. Parfois, tu as des présidents de conseil qui viennent présider une réunion aux deux, trois mois. Ce n'était pas le cas. Il était au téléphone avec lui constamment. Le monde des affaires n'est pas un grand fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y avait besoin de quelqu'un comme M. Moroney. Et je sais qu'il est affecté profondément par le décès de M. Moroney. On savait qu'il était malade, mais c'est toujours un choc. Quand tu l'apprends, tu te dis, ah oui, je me souviens du choc que j'ai eu, moi, quand on me l'a appris, j'avais des frissons, je ne me sentais pas bien. Et depuis ce temps-là, j'ai un peu de difficulté à vivre avec ça, mais au moins, on m'a replongé. On travaille comme s'il était toujours là, moi et l'équipe qu'on a constituée pour organiser les funérailles. On travaille tous pour lui. Des fois, je le dis aux gens avec qui je travaille, on parle de lui au présent. Il voulait ceci, il veut ceci, il veut cela. Il leur disait, non, non, il est décédé, on ne peut pas dire ça. C'est dur pour ceux qui l'ont connu de si proche. Parce que tu l'as rencontré, Mario, c'était un homme extrêmement chaleureux. C'était un homme qui faisait sentir tout le monde à qui il parlait, comme si elle était la personne la plus importante de la Terre. Il parlait aux gens très humbles et aux gens très riches et aux gens de tous horizons. Je n'en connais pas d'autres, Brian Mulroney. Je ne connais pas d'autres personnes qui ont eu ce rayonnement. Oui. Luc, on va aller écouter. Je pense que cette cérémonie, à l'occasion de l'accueil du corps de M. Mulroney dans la cathédrale, s'amorce. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in the garden of hope, who brings consolation and peace, he always will kill. We read in the scriptures that Jesus said to the crowd, All the fall against me who come to me, and whoever comes to me, I shall not turn you away, because I have come to them, not to do my own will, but to do the will of the one who sent me. Now the will of him who sent me is that I choose to lose nothing, all that he has given to me, and that I shall raise Abraham on the last day. Yes, it's my father's will, and whoever sees the son who believes in him shall have eternal life, that I shall raise Abraham on the last day. And in baptism, Brian shared in the death and the resurrection of Christ. May he be welcomed into the glory of eternal life. And together we will say the prayer for my darkness in the knees of his mother, our father, who art in heaven. Hallelujah, thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil upon him. Almighty God and Father, it is of certain faith that your Son, who died in the cross, was raised from the dead, the first rules of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servant, who has gone to his rest in Christ, and has shared in the joy of the resurrection. We ask this through Christ, our Lord. Blessed are those who have died from the Lord. Let them rest from their labors, where their good deeds go with them. Eternal rest grant on the Father in the Lord, and let perpetual light shine upon him, and may he rest in peace, and may his soul, and his souls, all faithful heart, and the mercy of God. And may the peace of God, which is beyond all our understanding, keep your hearts, and minds, in the knowledge of the love of God, and of the Son, our Lord, Jesus Christ. And may Almighty God bless you, family, Father, Son, and Holy Spirit. Ah voilà. Ah voilà. Ah voilà. Donc, petite cérémonie religieuse d'usage qui est en cours. C'est à l'accueil du corps à la cathédrale Saint-Patrick, je vous rappelle. On est en direct de Chapelle Ardente pour Brian Mulroney. On est avec Luc Lavoie, qui a été conseiller proche, ami de M. Mulroney, qui a participé donc à l'organisation de ses funérailles. Luc, oui, c'est aujourd'hui Chapelle Ardente, demain Chapelle Ardente, entre autres pour le public. Mais samedi, on parle de funérailles qui auront pas mal de panache. On a le détail des funérailles. On a voulu faire les choses en grand pour M. Mulroney. Bien, faire les choses en grand, on voulait surtout le faire correctement. Je pense pas qu'on fait plus grand que d'autres funérailles comparables, bien qu'il y en a peu. La dernière fois qu'il y a eu des funérailles de ce niveau-là au Canada, c'était pour Pierre-Éliott Trudeau en l'an 2000. Alors, on fait pas plus les autres, sauf qu'on a beaucoup mis d'efforts pour faire quelque chose qui lui ressemble. Les musiques qui sont entendues, les gens qui vont prendre la parole, ce sont des gens qui ont été choisis justement parce qu'on savait que M. Mulroney aurait tellement été fier qu'il soit là. Il va y avoir des artistes, des artistes québécois fantastiques, des artistes de l'extérieur aussi. Il va y avoir l'Orchestre symphonique de Montréal avec les chœurs de l'Orchestre symphonique. On va avoir Marc Hervieux. Attendez, c'est parce que je risque d'en oublier Scott Price, le pianiste. Oui, Scott Price qui va accompagner. Je comprends que parmi les artistes, il y aura aussi, et c'est spécial, la petite fille de M. Mulroney. Ça, ça, vraiment, c'est un cadeau du ciel parce que moi, je ne le savais pas quand on commençait à organiser les funérailles. C'est Mme Mulroney qui a dit, écoute, il y a une petite fille, la fille de Caroline, qui s'appelle Théodora et qui est une chanteuse. Elle aime ça chanter dans des occasions. Et puis, il y a une chanson qu'elle a apprise avec son grand-père, qui est une chanson d'Yves Montand, « Mais qu'est-ce que j'ai? » et qui était une des chansons favorites de M. Mulroney. Il fallait savoir, il faut savoir que M. Mulroney, bon, il aimait la musique et tout, mais il y avait une petite place dans son cœur particulière pour Yves Montand. Je pense qu'il connaissait toutes les chansons d'Yves Montand. Je me souviens de la campagne électorale de 1988. On était dans l'autobus de campagne et on choisissait la musique. On arrivait toujours avec Yves Montand. Alors, sa petite fille, Théodora, accompagnée de Scott Price, va interpréter cette chanson-là. J'ai l'impression que ça va être un super grand moment. Tu vois, cette jeune fille, elle grandit à Toronto. Elle est née là. Oui, elle est née à Toronto et elle grandit là. Pourtant, elle parle parfaitement français, comme les enfants Mulroney, parce que je crois qu'elle est dans un lycée français à Toronto. De toute façon, ça va être un grand moment quand elle va chanter. Ça va être absolument magnifique. Marc Hervieux aussi, qui va faire le fameux « When Irish Eyes Are Smiling », qui a collé à la peau de M. Mulroney pendant toutes ses années en politique. Vous vous souvenez peut-être qu'il l'avait interprété en duo avec Ronald Reagan, les dernières mesures de cette chanson-là. Ça ne s'oublie pas, Luc. Ça ne s'oublie pas. C'était un moment qui était... Moi, j'y repense avec émotion, parce que c'était haut en couleur, c'était imprévu, on sentait une certaine spontanéité. Mais en même temps, Luc, je ne sais pas pour le public si on peut saisir à quel point, l'histoire s'écrivait ce jour-là, parce que c'est une relation en profondeur qui s'établissait, qui allait conduire à des résultats politiques. Les liens humains conduisent aux résultats politiques. Il y a plus proche, qu'on pense, entre la complicité humaine et la capacité d'arriver à des accords qui ont changé le cours des choses. C'est vrai que cette visite de Ronald Reagan avait une importance historique. Elle s'appuyait sur la conviction qu'avait M. Mulroney que la relation avec les États-Unis, c'est le cœur de la plage du Canada dans le monde. C'est notre voisin, c'est notre client, c'est notre meilleur partenaire de toutes les façons. Et cette espèce de relation s'était détériorée avec les années, parce que Pierre-Éliott Trudeau avait tendance à prendre des positions très anti-américaines parfois. Et M. Mulroney était d'avis qu'on ne peut pas faire ça à un pays qui doit... Il faut que ce pays-là soit notre ami. Alors, il avait accueilli Ronald Reagan pour marquer un changement, justement, dans l'approche canadienne de la politique étrangère. Et ça avait été un grand moment. C'était à Québec, tu t'en souviens. Et à la fin, c'était assez particulier. Quand il a pris le micro, qu'il était sur scène avec les autres artistes, puis qu'il est venu faire les dernières lignes de « When I Rich Eyes Are Smiling », il s'est resté collé. Mais ça a donné des résultats par la suite. L'accord sur les pluies acides, on oublie que c'est Brian Mulroney qui a fait ça avec George Bush, le père. Ensuite, évidemment, le libre-échange et de nombreux autres dossiers qui ont été réglés, justement, parce qu'on avait resserré nos liens avec les Américains. Et c'était pas... Il y en a qui disaient « Ouais, il est à plat ventre devant les Américains ». Non, c'était quelqu'un qui disait « Écoute, on a une chance dans la vie, on est à côté du pays le plus riche au monde. » Et ce pays-là peut devenir notre partenaire beaucoup plus qu'il l'est à l'heure actuelle. Et il y a des investissements qui peuvent se faire au pays. Et puis, on a évolué vers l'accord de libre-échange. Alors, c'était quelque chose qui était en train de tisser. C'était le début de ce qui est devenu la relation quasi, comment dire, légendaire de M. Mulroney et de Ronald Reagan, qui, effectivement, étaient devenus de véritables amis. Luc, cette dernière semaine, qui est quand même chargée en symbolique, ne serait-ce que géographiquement. On a commencé la semaine, évidemment, hommage à la Chambre des communes. Ensuite, bon, à Ottawa, sur la colline parlementaire, à Chapelle-Ardente, M. Mulroney se déplace vers Montréal. Alors, c'est comme s'il refaisait ce parcours, parce que c'est les deux villes où il a exercé, dans sa vie, avec Baie-Comeau, évidemment, son amour, mais les deux grandes villes où il a exercé son influence, où il a eu sa carrière. Oui, bien sûr, parce que c'était tellement un Montréalais, M. Mulroney. Tu vois, ses enfants ont reçu une excellente éducation et tout, puis ils sont allés travailler ailleurs qu'à Montréal. Il y avait rien contre ça, M. Mulroney, mais pour lui, sa ville, après Baie-Comeau, c'était Montréal. Il voulait être ici, à Montréal. Et c'est une des raisons pourquoi ça se déroule comme ça se déroule. C'était Montréal, chez eux. C'était ici. Et je pense que c'est le premier ministre, Justin Trudeau, qui a dit cette semaine, il était tellement québécois. Et ça, c'est vrai. Et un jour, Lysiane Gagnon, quand elle chroniquait dans le journal La Presse, elle l'avait décrit comme un homme qui était linguistiquement d'abord anglophone, mais émotionnellement, ou sur le plan des émotions, c'était un Québécois dans l'âme. Ses amis étaient Québécois. Il vivait ici, Montréal. C'était sa ville. Il aimait prendre des marches à Montréal. J'ai souvent pris des marches à Montréal avec lui. Il aimait ça. Les gens d'ici l'aimaient. Et ça, évidemment, t'as été politicien. On a beau dire, on a beau faire. On aime ça, savoir que le travail qu'on fait est apprécié, que les gens nous aiment. Alors, il aimait beaucoup se promener dans les rues de notre ville. Et c'est là que ça va se terminer. C'est ici qu'il va se retrouver en terre. Luc Lavoie, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. On va aller, c'est musical, présentement, à l'intérieur. On va aller vivre ça de l'intérieur. OK. Un. Yeah. OK. Je vais te mettre fort. Elle semble aller en erfare. Merci. 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 mec. Et on va rejoindre tout de suite Raymond Filion. Raymond, alors que ça se déroule à l'intérieur de cette cérémonie, on commence à voir arriver les premiers dignitaires qui, dans les minutes à venir, vont pouvoir se recueillir devant la dépôt et offrir leurs condoléances à la famille. Exact. Je viens tout juste d'apercevoir du coin de l'oeil Pierre-Carl Péladeau, le PDG de Québécois, qui a très bien connu Brian Mulroney, évidemment. M. Mulroney, comme on le mentionnait plus tôt, a été président du conseil d'administration de la compagnie maire de TVA et LCN. On attend d'ailleurs une bonne délégation à cette chapelle ardente de la compagnie Québécois ici aujourd'hui, Mario. J'ai aperçu également un peu plus tôt Gilles Duceppe, l'ancien chef du Bloc québécois, de même que Pierre-Marc Johnson, un des trois ex-premiers ministres du Québec qui sont attendus ici aujourd'hui pour cette chapelle ardente. Les deux autres étant Lucien Bouchard, qui a très bien connu pendant de nombreuses années Brian Mulroney. Ils ont étudié ensemble le droit à l'Université Laval. Ils ont fait carrière en politique jusqu'à ce que ce coup d'éclat, cette démission fracassante de M. Bouchard à la suite de l'accord du Lac-Mitch. On connaît la suite, il est devenu souverainiste d'abord à la tête du Bloc québécois, M. Bouchard, et ensuite premier ministre péquiste à Québec. L'autre premier ministre qu'on attend, évidemment, c'est Jean Charest, autre ancien premier ministre du Québec, qui a œuvré dans le gouvernement de M. Mulroney à Ottawa. Il a été ministre des Sports notamment, bien connu l'ex-premier ministre. Il avait, comme tout le monde d'ailleurs, de très bons mots à dire pour le 18e premier ministre du Canada, Marion. Merci, Raymond. Et avec moi, le président et chef de la direction de Québec Or, Pierre-Carles Péladeau, bonjour. État d'esprit ce matin en vous présentant ici? Je pense certaine, c'est sûr que depuis les deux dernières semaines, on a vécu beaucoup d'émotions, et puis évidemment encore davantage cette semaine quand on a vu les Canadiens et les Canadiennes à Ottawa se réunir pour rendre hommage à M. Mulroney. Nous le savions, nous l'anticipions, mais c'est toujours également aussi très touchant de le constater. Donc, bon, les derniers moments de sa vie publique, si je peux dire, vont avoir lieu. Et ensuite, je pense que nous allons nous souvenir de M. Mulroney toujours. C'est une page qui se tourne dans l'histoire du Canada, évidemment. Les gens le soulignent, mais pour vous personnellement, c'est une page qui se tourne dans la vie de Québec Or. Oui, vous avez raison de le mentionner, Mario, parce que M. Mulroney a été un allié, a été un conseiller personnel, évidemment à mon endroit, mais également aussi pour l'entreprise. Je pense qu'il était très fier et à juste titre de toutes les réalisations qui ont été faites par Québec Or. Ça commence très tôt, ça commence avec la convention du Journal de Montréal quand M. Mulroney est avocat en droit du travail chez Ogilvy-Renaud et qu'on fait appel à ses services justement pour déterminer les termes de cette première convention. Et ça s'est poursuivi jusqu'au dernier moment. Il n'y a pas quelques jours, je pense que c'était samedi, c'est la dernière conversation que j'ai pu avoir avec lui au téléphone, parce qu'on se parlait souvent depuis les derniers mois. Il se préoccupait de l'Assemblée annuelle des actionnaires qui s'en venaient bientôt. Et on avait chez lui également aussi une assurance dans la voie. Toute sa tête était là, d'aucune façon. Mais bon, nous savions aussi en même temps que sa santé est fragile au niveau de ses déplacements. Et bon, en même temps, je pense qu'on pouvait facilement anticiper que c'était les derniers moments. Mais il y aura eu une vie professionnelle remplie jusqu'à la fin, une vie personnelle remplie. Puis on le voit avec sa famille qui l'accompagne si magnifiquement dans son dernier repos. Mais il y aura eu une vie professionnelle bien remplie jusqu'à la fin. Indéniablement, oui pour Québec Or. Mais c'est bien peu aussi devant toutes les autres réalisations. Il siégeait, je ne sais pas combien de conseils d'administration. À une époque, M. Boulogne était toujours dans un avion. Il donnait une conférence en Australie. C'était pire que Taylor Swift, je dirais. Mais on l'a décrit comme un homme de réseautage. C'est inimaginable, les réseaux de connaissances, d'amis, de collaborateurs, de gens avec qui il avait travaillé une fois, à qui il avait rendu service une fois, c'était au Canada et ailleurs dans le monde. Inimaginable, les réseaux qu'il pouvait avoir. Vous avez raison de le souligner, évidemment, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, mais également aussi en Europe. Donc, il ne faut jamais oublier que M. Mulroney était à l'origine de la création du Sommet de la francophonie. Donc, il a été très proche également aussi de la France, de la République française, de son président de la République. D'ailleurs, c'était toujours un peu drôle, parce que lorsque M. Mulroney parlait de François Mitterrand, il disait toujours qu'il m'appelait brillant. Alors, c'est ça aussi, M. Mulroney. Il y avait toujours un moment pour mettre une blague. Et puis, des fois, quand éventuellement l'atmosphère pouvait être tendue, il y avait une capacité et une aisance, justement, de faire en sorte de décontracter tout le monde. C'est quand même... Bon, il y a eu beaucoup d'hommages qui ont été rendus depuis l'annonce de son décès. Mais cette semaine, les choses se font en grand pour lui rendre hommage. De lundi, les hommages à la Chambre des communes jusqu'au funérail d'État samedi. Une semaine où on aura fait les choses de la bonne façon? Oui, tout à fait. Je pense que c'est à la hauteur de la grandeur du personnage, c'est à la hauteur de ses réalisations, de son courage, parce que vous en souviendrez, j'en suis convaincu, donc toute la semaine a été aussi pour nous, et même précédemment, tout de suite à la suite de son décès, l'occasion de parler de ses réalisations à son nombreuse, mais également aussi et surtout de l'opposition qu'il a rencontrée face au projet qui, selon lui, devait être réalisé, que ce soit au début, avec la reconnaissance du français au Manitoba, évidemment, l'accord de libre-échange. Il était fortement critiqué, puis, bon... Charlie Brown, tu sais, vous vous souviendrez des fois, donc, de ses sorties-là, lorsqu'il se faisait harponner par les citoyens, mais il a tenu bon, parce que fondamentalement, il croyait... Et aujourd'hui, c'est toujours un peu facile, tu sais, de tirer les conclusions à posteriori, mais il croyait fermement que les gestes qu'il allait poser allaient être bénéfiques pour le Canada et pour l'ensemble des citoyens. Oui, c'est intéressant de vous mentionner, parce que cette semaine, dans le fond, il y a eu un sondage qui a été fait et où on questionne les gens un peu partout au Canada sur ces décisions qui avaient été, bon, critiquées au départ, puis on se rend compte, c'est comme si le passage du temps, une certaine sagesse qui vient avec le passage du temps, les gens, aujourd'hui, prennent la pleine mesure pour une bonne majorité que c'était des bonnes choses, c'est ce qu'il fallait faire pour le bien du pays. Exactement. Et puis, au moment où, effectivement, ses décisions ont été prises, ça n'était pas facile, il a été fortement critiqué, il avait une capacité également aussi à affronter la critique et ne jamais perdre le courage qui était le sien et aller jusqu'au bout des choses. Une dernière réflexion avant d'aller vous recueillir devant M. Modroni? On ne peut faire autrement que de penser que, en tout cas, en ce qui me concerne, puis c'est aussi pour Pascal, puis pour la famille, pour toute la famille, étant donné qu'il a été très proche de nous, nous ne l'oublierons jamais. Pierre-Chanel Pellado, merci d'avoir été là. Merci, Mario. Au revoir. Rappel, donc, des grandes dates de la vie de M. Mulroney, Brian Mulroney, qui est né à Bécomo, carrière absolument exceptionnelle, qui l'a amené dans le monde des affaires, avocat d'abord, ensuite pilier du monde des affaires, Marie-Amila Mulroney, et c'est quatre enfants qui l'accompagnent avec Mila dans ces derniers moments. Alors, on voit la cérémonie qui se déroule à l'intérieur. Puisqu'on parle des autres membres de la famille qui continuent, comme ils l'ont fait plus tôt à Ottawa, à accueillir les condoléances des gens, accueillir les messages des gens, on va repasser, on les a vus toute la semaine, les membres de la famille. Je vous donne un peu des différents éléments de leur curriculum vitae. Mila Mulroney, évidemment, Mme Mulroney, qui est origine... Mme Brasdorick a 70 ans aujourd'hui, qui a défendu plusieurs causes sociales au cours de sa vie, qui, toute la semaine, s'est retrouvée accompagnée de son conjoint dans ses derniers moments. Caroline Mulroney, elle, qui est la seule membre de la famille qui a vraiment touché de près à l'action politique. Caroline Mulroney, qui est actuellement membre du cabinet du Conseil des ministres en Ontario, ministre des Affaires francophones, présidente du Conseil du Trésor, membre du Parti conservateur de l'Ontario. Ben Mulroney, autre membre de la famille, qui, lui, est un peu plus connu du grand public au Canada, animateur de télévision, époux de Jessica Mulroney. Ils ont trois enfants. Mark Mulroney, l'autre fils, carrière dans les marchés, lui, vraiment financier, bancaire. Son épouse Vanessa Mulroney, ils ont quatre enfants. Et finalement, Nicolas Mulroney, qui, lui, avait aussi touché au marché financier, mais qui est entrepreneur maintenant, et dans le domaine de la boulangerie. Et son épouse, Cathy Mulroney, et ils ont trois enfants. Donc, on va retourner à cette cérémonie qui se dégroule à l'intérieur de la Basilique Saint-Patrick. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on voit arriver l'ex-premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, accompagné de sa conjointe Solange. C'est un moment important, là, dans la cérémonie. On a dit et redit à quel point ces deux hommes-là ont été de grands amis, de proches, collaborateurs. Quand on parle d'amis, d'amis d'université, là, de ce niveau-là. Et déchirures, la politique fait ça aussi, là, des déchirures. Et donc, eux, sur un désaccord sur l'avenir du Québec profond, mais qui a eu raison de leur amitié pendant des décennies. Et c'est récemment, quand même, il y a une couple d'années à peine, qu'ils se sont retrouvés. Je dois dire que moi, j'ai été témoin privilégié d'un moment où ils se sont parlé en personne ces derniers mois, alors qu'on rendait hommage à M. Mulroney. L'Université Laval rendait hommage à M. Mulroney. Ils avaient eu l'occasion. Lucien Bouchard s'était rendu à cet hommage, s'était présenté. Et ils avaient eu l'occasion d'échanger. Ça ne faisait pas plusieurs fois, là, qu'ils avaient pu... Je pense que, sincèrement, je pense que ça a été, pour les deux personnes, je pense que ça a été quelque chose d'assez important, là, pour M. Mulroney, pour M. Bouchard, de pouvoir vivre cette réconciliation. Donc, Lucien Bouchard qui vient, fait partie des premiers dignitaires à venir se recueillir devant la tombe de Brian Mulroney. Oh, on voit arriver Jean Charest, l'ex-premier ministre du Québec, aussi, Jean Charest, qui, lui, a été un ministre de Brian Mulroney, qui a été un proche collaborateur, qui offre, lui aussi, ses sympathies à Mme Mila Mulroney, aux enfants. Jean Charest a été, bon, lorsqu'il était premier ministre du Québec, je pense qu'il avait gardé une relation privilégiée avec M. Mulroney. En fait, on va dire de M. Mulroney qu'il a été le conseiller pour beaucoup, beaucoup de gens dans le monde des affaires, dans le monde politique. Et donc, Jean Charest, selon ce qu'on comprend, est vraiment un des derniers, derniers en Floride, là, à avoir passé du temps avec M. Mulroney, même raconté, avoir discuté avec lui de l'organisation de célébrations, de cérémonies pour les 40 ans de l'élection de Brian Mulroney. C'était en septembre prochain qu'on aurait souligné ça. Et M. Mulroney aurait, selon ce qu'a raconté M. Charest, M. Mulroney aurait dit douter du nombre de mois qui lui restaient à vivre, il n'était pas sûr de finir l'année. Jean Charest dit, je l'ai encouragé, etc. Mais peut-être que M. Mulroney sentait effectivement la maladie ou l'effet de la maladie. Donc, dans les jours qui ont suivi, vous connaissez la suite. Donc, voilà, donc les dignitaires, là, qui, les uns après les autres, on voit M. Charest, là, qui arrive devant la dépouille de Brian Mulroney. Avec sa conjointe, Michèle Dionne. Bien, avec moi, pour parler de Brian Mulroney, quelqu'un qui, aujourd'hui, porte vraiment deux chapeaux, parce qu'il est politologue, professeur de sciences politiques, mais aussi originaire de Bécomo, Éric Montigny. Bonjour. Bonjour, Mario. Oui. Commençons par Bécomo, là, parce que c'est... On a dit le petit gars de Bécomo, mais c'était quelqu'un qui était... Il a toujours resté fier de sa place, là. Fier de sa place, mais aussi très près des gens, parce qu'il a maintenu toujours, tout au long de sa vie, un lien avec ses amis de Bécomo. Donc, l'image du petit gars de Bécomo, c'est au-delà de l'image, c'est vrai, c'est que c'est un homme qui est resté profondément raciné, qui a grandi à Bécomo. Oui, il est allé à l'école, même école que mon père. Il a grandi aussi dans la maison en face. Il est allé à l'école avec M. Montagné. Absolument, absolument. À l'école de Sainte-Amélie, à l'école Saint-Diator. Parce que son père était l'électricien, oui, des électriciens de la papetière locale. Il travaillait à la même usine que mes deux grands-parents. Donc, la proximité avec les gens, cette volonté aussi de réconcilier les communautés, parce qu'il faisait un pont, lui, entre la communauté anglophone, parce qu'il était irlandais, et aussi francophone, parce qu'il était catholique. Donc, il faisait le pont dans cette petite communauté de l'époque, une petite communauté industrielle qui s'est développée entre les communautés. Oui. Et il a, quelque part, pour les gens de cette ville de la Côte-Nord, il a fait rayonner partout, d'abord au Canada, puis tout à coup, je pense que les gens de Bécomo se sont rendus compte qu'il faisait rayonner Bécomo à travers le monde. Effectivement, c'était une grande fierté. Et je pense que les gens de Bécomo ont eu la chance, le privilège de lui rendre hommage, juste avant la pandémie. Donc, en 2019, il y a eu un grand événement à Bécomo, organisé par la ville, où M. Mulroney a pu rencontrer aussi ses amis, avoir une cérémonie. Il a chanté aussi à l'église de Sainte-Amélie, donc où les gens de la ville s'étaient rassemblés. Et on voyait que tout au long de sa vie, il a maintenu des liens avec ses amis de Bécomo. D'ailleurs, à l'église de Sainte-Amélie, ce samedi, il y aura une cérémonie. On va rediffuser, il va y avoir des témoignages locaux, il y a une rediffusion des funérailles. On va parler à un des organisateurs un peu plus tard. Je parle de l'autre personnage, le professeur de sciences politiques. C'est tout un lègue. On a pris conscience depuis trois semaines de ce qu'il a légué au Canada. C'est un premier ministre qui a été transformateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tout ça de tous les premiers ministres. Dans le cas de Brian Mulroney, pour le Canada, vous avez évoqué tout à l'heure le libre-échange avec Luc Lavoie. C'est un événement majeur qui a redéfini les rapports avec les États-Unis, mais aussi l'économie canadienne et québécoise. Et le Québec a joué un rôle important aussi dans l'appui à M. Mulroney pour l'entrée en vigueur de ce libre-échange parce que ce n'était pas gagné d'avance. Politiquement, ça a été une bataille. Au Québec, le libre-échange, tout à coup, a unifié, fédéraliste et souverainiste. Tout le monde n'était pas d'accord pour le libre-échange. Autant Bernard Landry, Jacques Parizeau que Robert Bourassa. Et ça a été l'élan qui a probablement fait passer le libre-échange à la fin. Absolument. Et une des forces politiques de M. Mulroney, ça a été justement de réunir des gens, de faire des coalitions improbables. Et sa grande victoire électorale pancanadienne, c'est aussi ça, sa capacité d'avoir réuni les nationalistes du Québec avec les gens d'ouest du Canada, d'avoir une coalition assez large pour défaire les libéraux. Oui. Le côté transformer la société, transformer le pays, il y a un volet où il aurait bien voulu. Oui. C'est réparer l'échec constitutionnel de 1982. J'appelle ça un échec parce que le Québec ne signe pas la constitution de 1982. Il y a un rapatriement de la constitution, mais le Québec est laissé en dehors. C'est chez vous, Abbé Comeau, qu'il avait fait ce grand discours, cette volonté de ramener le Québec dans la giron constitutionnelle canadienne, dans l'honneur et l'enthousiasme. Il n'aura pas réussi, mais depuis trois semaines, dans tous les mouvements, même les plus nationalistes du Québec, on martèle à quel point il aura tout fait, tout essayé, il y a remis son cœur et son énergie. Absolument. Son engagement, c'est effectivement dans le comté de Manicouagan, à pleine campagne électorale. Le discours, d'ailleurs, auquel Lucien Bouchard avait collaboré pour l'écriture de l'honneur et de l'enthousiasme. Et cette relation-là entre ces deux hommes, elle s'est manifestée dans leur carrière politique, dans leur vie politique, mais aussi dans le schisme qui est venu avec l'échec de l'accord du lac. Pour M. Maudroné, cet objectif de réconciliation-là, il était fondamental. Je vous parlais tout à l'heure, dans sa jeunesse, qu'il était un pont entre les communautés. Et pour lui, réparer l'erreur historique du rapatriement unilatéral, c'était fondamental. Et ça a été une des plus grandes déceptions de sa vie de ne pas avoir pu mener à terme cet accord. C'était une déception de sa vie. Il n'a pas réparé quelque chose qu'il voulait réparer. Et politiquement, je pense que ça l'a tristé, parce que c'est ça qui a amené des départs de son caucus. C'est ça qui a amené son déchirement amical avec une immense amitié déchirée avec Lucien Bouchard. Mais c'est toutes des conséquences de ça. Donc, non seulement il n'avait pas réussi à recoudre le pays, mais il vivait sur le plan personnel d'autres déchirées. Ça a été un tremblement de terre politique, effectivement. Et ça a façonné aussi les années suivantes qui ont fait évoluer la vie politique au Canada et au Québec. Comment le prof de sciences politiques voit ce sondage cette semaine? Parce que, tu sais, on est dans l'analyse de moi le premier tous les jours. Puis là, on dit, ah, telle décision est populaire, telle décision est impopulaire. Et tout à coup, on se rend compte que des années après, 40 ans ou 30 quelques années après, des décisions contestées, même la TPS... Absolument, absolument. Une taxe ne peut pas être populaire, mais des décennies après, les gens disent, bah, tu sais, la TPS, dans le fond, c'est une bonne affaire pour l'économie, pour les finances publiques. Il y a un enseignement dans ce sondage sur le lac de Brian Maroney et sur le ralliement du public à des idées qui avaient été politiquement controversées. Bien, quand on fait des réformes, on bouscule les choses. Puis quand on est transformateur, on change des choses. Et effectivement, sur le coup, ça peut créer de l'insatisfaction. Mais c'est avec le temps qu'on voit la portée et l'ampleur des changements qui sont apportés et les bénéfices qui en viennent. Quand on fait des changements, les bénéfices à court terme, des fois, on les voit peu. Donc, ça prend du temps avant d'en voir le bénéfice. Et il y a une sagesse populaire. Il y a une sagesse où on reconnaît, avec la distance, avec le temps, les legs que nous laissent les gens qui ont contribué à façonner le pays. Il y aura... On ne peut pas parler du leg de M. Mulroney sans déborder des frontières du Canada. Il y aura probablement un des premiers ministres les plus influents sur la scène internationale. Il y aura James Baker, 94 ans, si je ne m'abuse, qui a vraiment tenu à parler. Il ne sera pas présent physiquement compte tenu de son âge, mais par visioconférence, va témoigner au funérail de M. Mulroney. Baker, qui a dit... Il a signé un texte dans le Globe and Mail, je pense que c'est le lendemain du décès de M. Mulroney, disant essentiellement, il a joué un tel rôle pour la planète que tous les drapeaux du monde devraient être en berne. C'est une image très forte. Et ça souligne à quel point on perd ça de vue parce que le Canada n'a pas la même influence qu'il avait à l'époque sur la scène internationale. À l'époque de M. Mulroney, M. Mulroney a eu une place importante à la politique étrangère du Canada. Il a joué un rôle significatif dans la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Quand je parle de premier ministre, transformateur et transformateur au Canada, mais aussi sur la scène internationale. Éric Montigny, merci beaucoup d'avoir été là. En parlant de Baie-Comeau, je le soulignais tout à l'heure avec Éric Montigny. On va parler un peu plus tard dans l'émission avec l'organisateur. C'est assez beau ce qu'ils sont en train de faire à Baie-Comeau. Prépare une cérémonie à l'église Sainte-Amélie, là-bas, mais où on va à la fois rediffuser les funérailles de M. Mulroney, permettre aux gens là-bas de vivre ça. Mais il y aura aussi des discours, des gens localement qui vont vouloir rendre un hommage. Donc, ça s'ajoute, on pourrait dire, à tout ce qui meuble cette semaine d'hommage à Brian Mulroney. Vous voyez toujours les images à l'intérieur, les gens qui continuent de se présenter pour venir à la fois rendre hommage à M. Mulroney et présenter les condoléances aux membres de sa famille. Avec moi, celui qui a, il y a quelques minutes, celui qui a accueilli la dépouille de M. Mulroney dans cette basilique. Monseigneur Lépine, bonjour. Bonjour, M. Seyvon. Merci d'être avec nous. Votre pensée au moment où M. Mulroney faisait son entrée dans la basilique Saint-Patrick? Depuis, ce qui me frappe, c'est le fait que son décès soit devenu comme un événement national qui rassemble. Alors, je suis très touché par ça. Je trouve ça beau. Je trouve que c'est un bel héritage qui nous laisse en nous rappelant qu'on a tous la même humanité, même qu'on a des opinions différentes, même tranchées. Et à ce moment-là, derrière tout ça, on est tous des êtres humains, alors ça nous rassemble. J'ai eu le privilège de rencontrer, croiser la famille aussi, de saluer la famille, parce que j'ai besoin de ça pour enligner les choses pour la célébration de samedi. Le samedi, oui. J'accroche sur le mot « qui rassemble » parce qu'on a décrit Brian Mulroney comme ça, sa capacité de rassembler, de mettre ensemble des gens qui parfois avaient des opinions ou des approches ou des intérêts contradictoires. Mais c'est une chose que vous retenez, rassembleur? Absolument, disons. Et même dans les témoignages, je ne quitte pas l'écran ou les journaux depuis quelques jours. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne faut pas oublier qu'il a commencé comme négociateur. Alors je pense que ça l'habitait. Ce n'était pas seulement quelque chose qu'il faisait, c'était l'expression de sa personnalité, de ce qui l'habitait. Alors il en a fait profiter le Canada, puis nous transmissons son héritage de rassemblée. Alors c'est très beau. Vous avez mentionné tout à l'heure la préparation de cet événement, des funérailles d'État samedi. J'imagine que c'est quelque chose que vous devez préparer sérieusement. L'événement, on le sent, va être grandiose, va être à la hauteur de l'homme. Absolument. Il faut se préparer de différentes façons, mais aussi pour célébrer l'événement, célébrer l'héritage. Et ce qui va être fait samedi, il va y avoir de nombreux témoignages qui vont témoigner de l'impact de Barriam de Rundé dans leur vie, mais aussi dans l'ensemble du Canada et même dans l'ensemble du monde. Et donc, on se prépare. Pour ma part, c'est comme des pièces d'un puzzle. Ça fait quelques biographies que je lis sur lui pour me mettre dans l'esprit. Mais c'est un bel événement. C'est motivant de participer à cet événement. Et on voit aussi l'homme de famille. Oui, il y a le dirigeant politique. On va aller écouter tout de suite Lucien Bouchard qui est avec Raymond Fillon. On revient, Monseigneur Lépine. C'est une place qui se tourne pour notre société, bien sûr, pour l'histoire. Mais pour nous, les personnes immédiatement concernées, c'est le moment où on dit à Dieu un grand homme d'État, un ami du Québec, un grand ami du Québec, mais aussi un ami de notre jeunesse. Alors oui, ce n'est pas des moments très gais, mais il faut saluer la vie d'un homme remarquable. Il est son plus grand lègue, selon vous. Il va vous dire lui-même, il vous dirait que c'est sa famille. On ne sait à quel point. Libre-échange, probablement. Mais il y en a d'autres. Son combat international pour les droits de l'homme, l'affrontement qui s'est permis de vivre avec Mme Thatcher, ce n'était pas simple au sein du Commonwealth. Puis toutes les mesures qui ont été prises au point de vue fiscal, TPS, etc. Et les relations aussi qu'il a su maintenir avec les Américains, des relations dignes, respectueuses, mais fermes, capables de négocier solidement des accords qui sont là pour tout le temps et qui l'ont dressé contre une grosse opinion publique. Le libre-échange, il faut se rappeler que ce n'était pas populaire au Québec, plus qu'ailleurs. Mais finalement, il a réussi à convaincre. Oui, il y a un bilan politique absolument remarquable. Absolument remarquable. Est-ce qu'il y a encore des Brian Mulroney aujourd'hui en politique d'après vous? Il y en aura. Il y en aura. Il faut faire confiance à l'avenir, il faut faire confiance à la jeunesse qui pousse, au talent qu'on voit partout. Mais il faut aussi espérer qu'il y a plus de gens, en tout cas, encore, qu'il y en a encore, qui s'engagent dans la République, pour le service public. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec Mme Mulroney et sa famille? Oui, on a parlé encore des échanges. On s'est vus en janvier, on a mangé ensemble en janvier. On vient encore d'une petite conversation, évidemment, dans un contexte qui ne se prête pas beaucoup à des échanges élaborés. Mais oui, la famille, on sait à quel point c'est une belle famille, la famille. Il y a trop de souvenirs, franchement, je le dirais. On a passé des années ensemble. Les années de Québec ont été extraordinaires, puis ensuite, on s'est suivis, on a travaillé ensemble, on n'a pas toujours travaillé ensemble. On sait ce qui est arrivé, mais de toute façon, on a reconnecté nos amitiés. et ça a été des beaux moments que nous avons vécu ensemble depuis maintenant. Et flonné progressivement sur une période d'environ une année. Mais on s'est... Oui, on s'est revus, on s'est... On s'est remémoré des souvenirs de Québec, des chansons de Yves Montand, enfin, il aimait Yves Montand, vous le savez. Plein de choses. Plein de choses, plein de choses, oui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous aujourd'hui de pouvoir être ici et de dire goodbye à vos amis? Bien sûr, c'est un moment très émotionnel. Voilà, donc l'ex-premier ministre du Québec, mais aussi ex-ministre fédéral dans un cabinet Mulroney, Lucien Bouchard, qui vient donc de rendre hommage tout de suite après avoir s'être recueilli devant le cercueil de M. Mulroney, avoir rencontré la famille à sa sortie de la basilique a dit quelques mots aux médias. Je suis toujours avec Mgr Christian Lépine. Mgr Lépine, Lucien Bouchard vient de souligner l'homme de famille. C'est certainement quelque chose qui est remarquable. Absolument, je suis en train de dire ses mémoires et c'est fascinant comment dès le début c'est toujours présent parce qu'il a une mémoire extraordinaire de son histoire. Et voilà, je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous à cette heure-ci sur les ondes de TVA. Vous voyez les images à l'intérieur de la basilique Saint-Patrick à Montréal. La dépouille de M. Brian Mulroney au cours des dernières minutes. La dépouille a fait son entrée. Le cortège a été accueilli ici à la basilique avec la famille. Et au cours des dernières minutes, des dignitaires ont commencé à rendre hommage à M. Mulroney à se recueillir devant son cercueil. On a donc pu assister entre autres Lucien Bouchard, Jean Charest, Pierre-Marc Johnson, des anciens premiers ministres du Québec, le lieutenant-gouverneur et d'autres qui sont passés pour rendre hommage. On me dit qu'on va tout de suite écouter Gilles Duceppe qui sort de la basilique à l'Estaing et va s'adresser aux journalistes. On fait de grandes choses. Je pense à la TPS. On voit les résultats aujourd'hui. Je pense à libre-échange les plus acides et peut-être surtout avant tout au niveau international, la lutte contre l'apartheid et l'appui à Nelson Mandela. Il a affronté Thatcher, il a affronté Reagan à ce moment-là. Vous l'avez connu personnellement, M. Mulroney ? Je ne peux pas dire qu'on s'est connu beaucoup. J'ai trois ans à peu près en même temps que lui. Je me souviens lors de la mort de papa en 1990, il était un des premiers à appeler. On s'était parlé quelques fois depuis ce temps-là aux événements de Québec. Lors de la mort de Michel Gauthier, il m'a appelé pour demander comment il faut rejoindre sa conjointe. C'est un homme qui était attentionné, je pense. Même à l'endroit des gens qui n'étaient pas du bien-être politique. Oui, mais c'est la beauté de la démocratie. On est au Québec aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il laisse aux Québécois, M. Mulroney ? Je pense que quelqu'un d'authentique qui a proposé des solutions, j'en soulignais quelques-unes avec lesquelles on est fondamentalement d'accord, d'autres pas, mais qui était authentique, qui a tenté de changer les choses, qui en a changé quelques-unes, effectivement. Mais quelqu'un qui s'est tenu debout. C'est important pour vous de venir ici ce matin. Je pense qu'il faut connaître les qualités non seulement de nos amis ou de ceux qui partageaient la même cause que nous, mais aussi des adversaires qui ne sont pas, je le répète, des ennemis. On vient en démocratie. Il laisse un bon héritage pour le Québec spécifiquement ? Pour le Québec, il laisse quelqu'un qui est parti de Baie-Comeau, de famille modeste et qui a gravé les échelons dans la milieu des affaires que la commission de cliches aussi. Il faisait partie de la commission de cliches. Le premier ministre, c'est pas rien. Et puis, je soulignais tantôt que pour moi les quatre grandes réalisations, TPS, libre-échange, l'environnement et la lutte contre l'apartheid. Beaucoup ont souligné son audace, son côté visionnaire, son côté bâtisseur. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a encore des politiciens comme ça aujourd'hui ? Oui, il y en a toujours, je pense. On vit des temps peut-être moins faciles. Certains disent que c'est les réseaux sociaux. Je parlais de ça avec mes amis qui sont des ex-politiciens. On s'est rencontrés tantôt. Mais disons qu'au niveau international, c'est pas ce qu'il y a de plus jojo aujourd'hui avec la Chine, avec Poutine. Mais on se rappelle les années 30. C'était Staline, Hitler, Mussolini, Salazar, Franco. C'était pas gay-gay ça non plus. L'histoire est faite de haut et de bas. Et je pense qu'il faut toujours avoir confiance et se battre pour la démocratie. Merci, monsieur. Je vais vous demander un commentaire. Ah voilà, vous venez d'entendre l'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe. Je suis toujours en compagnie de Mgr Lépine qui va présider la cérémonie les funérailles d'État ce samedi. On a parlé plus tôt, Mgr Lépine, de l'homme de famille. Qu'est-ce qu'on doit retenir de voir la façon dont la famille de M. Moroney a vécu les choses cette semaine, unis, présents, présents à accueillir les bons mots, les condoléances du public pendant de très longues heures. Ils ont tous été là. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Ils ont été d'une très grande générosité. Dans ce sens-là, ils sont dans le reflet de M. Moroney. Et donc, c'est un beau témoignage en même temps qu'il donne à l'homme de famille en même temps qu'à l'homme canadien. Un esprit qui risque de teinter la cérémonie de samedi? Absolument. Bien, on va surveiller ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Mgr Christian Lépine. Alors, vous voyez, ça continue des dignitaires qui se succèdent pour offrir leurs condoléances à la famille Moroney. On me dit que M. Charelle, l'ancien premier ministre Jean Charelle, s'approche, lui aussi. Un proche de M. Moroney, quelqu'un qui a eu vraiment une relation privilégiée avec l'ancien premier ministre du Canada, d'abord comme député, ensuite comme jeune ministre des cabinets Moroney. Et qui, bon, tout au long... Bon, on va écouter tout de suite Jean Charest. On me dit qu'il est arrivé. Oui, bien, c'est une journée qui est remplie d'émotions. C'est à la fois triste, mais c'est à la fois un moment solennel pour le pays et un moment de mémoire pour se rappeler un homme exceptionnel et tout ce qu'il représente pour le Canada. Et j'espère que tous les Canadiens auront l'occasion de réfléchir sur ce qu'on a réalisé ensemble et surtout ce que Brian Moroney a fait pour nous. Ah, voilà. Donc, on vient d'entendre Jean Charest, l'ex-premier ministre du Québec. Je suis avec Emmanuel Latraverse. Oui, Emmanuel, M. Charest, qui est vraiment une relation privilégiée avec Brian Moroney. Oui, de longue date, parce que c'est les débuts de la politique de Jean Charest. Il a fait ses classes, finalement, aux côtés de M. Melroney, qui est le premier à lui avoir fait confiance, à lui avoir donné des responsabilités. Et c'est lui, finalement, qui a fini par récupérer son parti politique et à essayer de le rebâtir. Donc, tout au long de ça, puis ensuite, de son rôle comme premier ministre du Québec, c'est un peu comme si, spirituellement, Jean Charest était un des héritiers de ce qu'a tenté de faire M. Melroney. au Québec. Pendant qu'on parle de lui, M. Charest, s'approche de nous, Emmanuel. Oui, donc, vous voyez un peu les images à l'intérieur. Ça se continue. C'est toute la matinée comme ça que des dignitaires vont défiler. Et ensuite, en après-midi, on aura les membres du public, comme on a vu à Ottawa, les membres du public qui vont défiler, qui vont à leur tour rendre hommage à Brian Mulroney avec moi, l'ancien premier ministre du Québec, proche de M. Mulroney, Jean Charest. M. Charest, bonjour. Bonjour, M. Dubon. L'émotion qui vous habite en passant ici ce matin? Je suis partagé parce qu'à la fois, c'est triste de perdre un premier ministre, de perdre un ami, et en même temps, c'est un très beau moment. Pardon, mais le rituel et tout ce qui entoure le décès de M. Mulroney, c'est un moment de réflexion pour le pays. et c'est une occasion pour nous d'arrêter et d'apprécier ce qu'on a construit ensemble, ce que lui a contribué. Alors, nos sentiments sont partagés. On le sent chez la famille, chez ceux qui l'ont connu. On est triste, mais en même temps, on est fier de l'avoir connu et d'avoir travaillé avec lui. Vous dites, les rituels, on aura quand même fait les choses en grand cette semaine. De lundi après-midi, les hommages des élus à la Chambre des communes. Deux journées ensuite à Ottawa, deux journées à Montréal. On parle de funérailles d'État qu'on prépare comme grandioses. C'est ce qu'il fallait faire? Oui, c'est un moment solennel puis solennel au sens le plus beau du terme, au sens noble du terme. C'est-à-dire un moment très important pour nous, pour les citoyens, pour les vivre ensemble. Parce que tout ça, avec le recul, ça redonne un sens à ce que nous avons fait et ce que nous sommes comme pays, comme Canadiens, eh bien là, ça rejoint tout le monde, M. Dumont. Ça part du Québec, l'histoire du Québec, l'histoire d'amour entre Brian Modroné puis le Québec. On le sent, ça nous interpelle. Donc, tout ça est fait dans cette perspective de nous offrir un moment d'apaisement puis de réflexion. et les funérailles de samedi, ce sera finalement la clôture de cette période de deuil et j'espère que ce sera aussi une occasion de réflexion pour l'avenir, pour tout le monde. Je suis curieux de vous entendre sur ce sondage qui a été fait par un institut au début de la semaine où on a demandé aux Canadiens des décennies plus tard ce qu'ils pensaient des politiques de M. Modroné et vous, vous l'avez vécu de l'intérieur, vous avez vécu les grands moments d'impopularité, les moments de contestation, de controverse ou d'un bout à l'autre du Canada on pestait contre les politiques de M. Modroné à une époque. Ça vous fait quoi de voir que des décennies plus tard, le regard, une espèce de sagesse populaire qui s'installe sur ce qu'il fallait peut-être faire pour le pays? Vous et moi, on a été témoins de cette époque-là. Nous étions tous les deux sur les premiers rangs des événements. Tous ceux qui ont vécu ça n'ont pas pu faire autrement qu'est-ce qu'ils avaient un grand sourire en voyant le sondage parce que le souvenir que nous avons c'est l'extrême impopularité de certaines mesures et malheureusement de M. Modroné pendant une période. Alors lui-même il était identifié à ces mesures-là donc ça a été très dur. Et puis lui il était Irlandais c'était un homme qui avait un très grand cœur très émotif alors on sentait que ça pesait contre lui qu'il y avait Le côté public inébranlable cachait peut-être que personnellement il trouvait ça dur. Alors aujourd'hui il serait ravi absolument ravi de voir la réaction moi ça m'a impressionné honnêtement je ne m'attendais pas à s'il y ait un déluge d'émotion et de reconnaissance pour tout ce qu'il a réalisé alors il doit y avoir des gens en politique aujourd'hui qui prennent des notes de tout ça et je me réjouis pour sa famille en particulier qui vivent eux ce moment de reconnaissance. Je voulais vous en parler parce que vous connaissez Mila les membres de la famille c'est quelque chose la façon dont ils se comportent la façon dont ils ont vécu ils vivent cette semaine leur présence pour accueillir un à un les témoignages les bons mots mais de gens du public qui ne connaissent pas ça m'impressionne et on voit là les valeurs de la famille Mulroney qu'il partage avec son épouse Mila nous savons il y a des choses que je retiens un il n'aurait jamais été premier ministre du Canada sans son épouse Mila il le dit souvent ça et ça il le dit il me le dit à moi il le dit à d'autres l'autre chose que je retiens qui vous touche vous moi ceux qui ont fait de la politique c'est de briser le mythe qu'on peut c'est impossible de faire une carrière politique et d'avoir une famille en même temps il fait la démonstration du contraire mais il faut avoir un partenaire avec qui on partage cette volonté de servir puis des enfants exceptionnels alors ça aussi c'est un exemple à retenir de la vie personnelle de M. Mulroney et la générosité de la famille mais c'est un exemple parce qu'il a à travers sa vie aussi des exemples plus que des paroles d'un exemple de vie bien vécu et de tout ce qu'il a donné à son pays que sa famille donne aujourd'hui ça fait partie de l'héritage vous disiez tout à l'heure il serait fier du sondage sur ces politiques qui ont été comprises au fil des années je pense qu'il serait fier aussi de voir la façon dont sa conjointe et ses enfants vivent cette semaine-là et ce qui monte comme image à la population du Canada et probablement aussi très fier que ce soit eux qui reçoivent tous les accolades la reconnaissance qui soient là eux pour le recevoir à sa place ça serait merci merci M. Dumont au revoir voilà oui pendant qu'on en parle ça se continue donc Milan Mulroney les enfants qui sont toujours là pour accueillir donc ces témoignages du public dans certains cas de gens qui ont petites anecdotes petits souvenirs de M. Mulroney parce qu'ils l'ont connu ils l'ont connu intimement ils l'ont connu personnellement et dans d'autres cas on dit ce sont tout simplement des gens qui ont de l'admiration pour M. Mulroney mais qui n'ont d'admiration pour son oeuvre d'autres gens aussi qui sont carrément plus jeunes qui n'ont pas vécu les années Mulroney donc des gens qui un à un vont se recueillir après avoir transmis leurs messages aux membres de la famille ils vont se recueillir devant le cercueil orné du drapeau canadien je suis avec Emmanuel Latraverse Emmanuel Jean Charest qui parlait des hauts et des bas de la carrière de M. Mulroney parce que depuis trois semaines tout est au beau mais quelqu'un qui a suivi sa carrière au quotidien des matins avec des mauvaises manchettes ou des mauvais sondages il y en a vécu quelques-uns oui parce qu'il y a eu le courage de ses convictions puis lui qui dit ça fait peut-être partie du mythe aussi mais qu'il est entré en politique pour faire de grandes choses et qu'il irait jusqu'au bout de ces grandes choses-là advienne que pourra et donc il a il a il a sacrifié sa popularité pour aller au bout de ces réformes-là qu'il jugeait nécessaires à l'époque et qui étaient impopulaires c'était des réformes structurelles quand on parle de la TPS c'était une façon de complètement transformer la taxation des biens et services parce qu'avant on avait une taxe cachée au Canada ben oui on la voyait pas elle était inclue dans le prix des biens elle était très inégale d'un bien à l'autre alors tous les économistes vont dire ben non mais d'avoir une taxe qui est visible qui n'est pas cachée qui est visible et qui est uniforme c'est ce qu'on veut en taxation les économistes vont dire c'est la bonne façon de procéder sauf qu'en politique c'est pas vendable les gens la voient la voient sur leur coupon de caisse et ils se lançaient dans une aventure où l'impopularité le menaçait c'était évident oui non puis c'était une taxe importante dans une époque aussi il ne faut pas oublier qu'il a fait cette réforme-là à l'époque où le Canada était plongé dans une énorme récession donc nous on est dans un contexte en ce moment où il y a une crise il n'y a même pas une grosse récession il y a une crise du coût de la vie l'inflation et les gouvernements sont sous pression de redonner de l'argent aux gens ne pas transformer la taxation du pays de mettre en place les bases pour assainir les finances publiques c'est ce qu'il a fait et c'est aussi à une époque où il a mis en place toutes des vagues de privatisation qui allaient être assez importantes pour l'avenir du pays et donc c'est un de ses plus gros héritages pour l'économie canadienne maintenant tu parles de privatisation libre-échange TPS une des mesures de l'action d'un élu d'un leader politique c'est ce que font les autres après et on n'a à peu près rien d'effet pendant qu'il le faisait on le critiquait on disait ça n'a pas de bon sens mais il n'y a pas grand chose de ce qu'a fait M. Moroney que les successeurs ont défait même la TPS que Jean Chrétien avait promis la TPS c'est doublement fou parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque les libéraux ont paralysé le Sénat pour empêcher pour empêcher l'adoption de la loi qui mettait en place la TPS c'était aussi grave que ça cette opposition à la TPS Jean Chrétien a fait campagne contre la TPS c'était le fer de l'ange de sa campagne contre les conservateurs à l'époque une fois arrivé au pouvoir il s'est assis au ministère des Finances puis il a vu l'impact que ça avait on raconte qu'il y a des gens au ministère des Finances qui ont expliqué aux libéraux écoutez on ne va pas de le faire ça ça serait une erreur historique alors je pense que c'est la mesure de son courage qu'a osé faire ces choses-là que ce soit sur la TPS sur l'ALENA aussi le libre-échange les libéraux malgré tout ont maintenu ces réformes-là puis j'irais plus loin les ont étendus parce que finalement maintenant il y a une taxe harmonisée avec toutes les autres provinces canadiennes ont suivi puis ça a été le début d'un grand exercice pour le Canada de se lancer dans le libre-échange à l'échelle planétaire si on veut comme levier pour assurer la croissance économique parce qu'on est un petit pays avec une relativement petite économie comparée aux autres géants qui nous entourent parlons de la semaine on a quand même tenu d'abord je pense que la famille Mulroney avait donné le feu vert au gouvernement canadien était prêt à vivre publiquement une semaine où on ferait les choses de la bonne façon ça aurait été quand même toute une semaine de lundi après-midi les hommages à la Chambre des communes jusqu'à samedi les funérailles d'État ça aurait été toute une semaine puis là j'ai inclus entre parenthèses toute une semaine aussi sur le plan émotif et physique pour les membres de la famille je pense que quiconque a regardé ne serait-ce qu'une dizaine de minutes les images qui défilent en boucle ne peut que s'incliner devant la dignité de cette famille-là et la dignité absolue et la force de Mila Mulroney il ne faut pas obliger cette femme-là quand même 70 ans elle est debout 10 heures par jour à accueillir les gens les écouter leur donner des airs forts souriantes mais ce qui est intéressant c'est que j'entendais son fils Ben dans une entrevue plus tôt cette semaine où il disait il y a un côté de ça qui fait tellement du bien parce que perdre un père ou perdre un époux c'est un choc c'est un vide c'est comme un gouffre qui s'ouvre à l'intérieur de son âme mais là tout d'un coup c'est comme être bercé par l'affection l'amour le respect et il y a un côté de ça je pense que autant c'est exigeant physiquement pour la famille qui a dû partager Brian Mulroney ces enfants-là qui ont dû partager leur père pendant toutes ces années-là mais quand on vit des moments comme ça on se rend compte à quel point ça valait la peine puis à quel point finalement malgré tout ce qui a été difficile ce sont des sacrifices qui ont été importants puis je pense que c'est la raison aussi pour laquelle finalement la famille se prête au jeu avec tant d'engagement aussi c'est une façon de redonner je me suis dit oui oui tout à fait puis je me suis dit de surcroît la famille doit se dire c'est ce qu'aurait voulu Brian c'est ce qu'aurait voulu papa la famille doit se dire que c'est profondément ce qu'il aurait souhaité ou ce dont il serait fier parce que c'était sa personnalité le montrer de la classe de la dignité proche des gens donc je pense qu'il doit vous y avoir je ne sais pas si on va appeler ça un sens du devoir mais en tout cas certainement un sentiment profond qu'ils font ce qu'il aurait lui voulu oui absolument et aussi parce qu'il avait ce sens du devoir parce qu'il avait ce sens du rituel aussi qui est très très important et parce qu'il avait ce sens de l'état parce que c'est ça des funérailles d'état c'est un pays qui rend hommage à ces grands hommes c'est important puis moi je trouve ça je trouve ça beau qu'on continue à honorer de manière aussi grandiose ces rituels-là dans une époque où il y a beaucoup de cynisme à l'égard de la politique et tout ça mais ça il y a quelque chose il y a un message plus grand que l'homme derrière ce genre de cérémonie on va vivre ça ensemble en émission spéciale ce samedi mais de toutes sortes de façons on nous prépare à une cérémonie grandiose on nous donne les détails autant des prestations artistiques des allocutions de Wayne Gretzky à des gens du monde politique à James Baker l'ancien secrétaire d'état de M. Reagan il y a des survivants d'un des plus grands faits d'armes de Mulroney quand même je veux dire c'est dans les mythes qui entourent les gestes qu'il a posés quand il était au pouvoir les dernières heures des négociations du libre-échange sont dignes d'un film M. Mulroney ça va mal les négociations sont rompues il est à Ottawa son équipe est à Washington il reste quelques heures pour sauver l'accord puis il prend le téléphone il appelle James Baker puis il dit passe-moi le président puis là tu dis ben écoute c'est parce que le président Reagan n'est pas disponible mais là il dit j'en reviens pas vous êtes capable de négocier un traité d'armes nucléaires avec votre ennemi qui est la Russie puis vous n'êtes pas capable de vous entendre sur un enjeu commercial avec votre meilleur ami puis là il a comme eu un silence semble-t-il puis M. Baker il a dit je vous reviens mais tu sais ça c'est ça incarne et M. Baker aujourd'hui a 94 ans et il va venir et il tenait oui à s'exprimer il a écrit un magnifique texte dans le Globe and Mail au lendemain du décès de M. Mulroney il a tenu à pouvoir prendre la parole lors des funérailles d'État donc tout ça j'ai l'impression que ça va donner un événement qui va être à la hauteur à la mesure de l'homme oui moi je trouve qu'il y a quelque chose de tellement magnifique premièrement dans cette basilique Notre-Dame dans le lieu dans la solennité de cet endroit puis dans le fait que finalement c'est une cérémonie de ce qu'on en sait jusqu'ici parce que les détails commencent à filtrer qui vont vraiment être le reflet de l'ensemble le père parce que c'est sa fille aînée Caroline Mulroney qui va lui rendre hommage à ce père qui était tellement présent je veux dire les enfants rencontrent comment ils avaient le droit d'appeler même s'ils étaient dans une réunion du G7 ou du conseil des ministres ils prenaient le téléphone c'était comme le pacte qu'ils avaient fait alors il y a le père il y a le politicien il y a le Canadien dans sa référence culturelle son rôle pour les artistes etc et il y a l'homme d'État sur la scène étrangère qui est finalement un de ces très 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 grands legs même si c'est un leg qui ne nous touche pas individuellement nous au Canada mais vous savez quand c'était la chapelle ardente du côté d'Ottawa bon c'est des représentants de tous les ambassadeurs sont passés et c'est hallucinant le nombre d'entre eux qui étaient capables de dire à Mme Mulroney je vous remercie pour votre mari aux Philippines il a aidé à organiser les premières élections en Estonie il a été parmi les premiers à reconnaître notre indépendance après la chute et c'est des petits pays qui ne s'inscrivent pas dans ces grandes réalisations parce qu'on retient évidemment et on raconte et on raconte là par tête parce que bon on se dit ok il y a combien de monde sur la terre qui ont tenu tête à Margaret Thatcher et combien de personnes au téléphone qui ont dit à Mme Thatcher je pense que là-dessus va vous tromper pas souvent les gens je pense disant à Mme Thatcher je pense donc mais effectivement sur la scène internationale il a eu une influence une influence que le Canada oui c'est ça je pense que c'est important puis c'est beau que ça vienne de quelqu'un comme M. Baker et c'est une influence que le Canada je ne dirais pas ne mérite pas mais dans le sens de compte tenu de sa population de son économie dans le monde je veux dire l'influence de Brian Mulroney était décuplée par rapport à l'importance réelle du Canada très certainement mais c'est l'âge d'or de la diplomatie canadienne finalement où il y a eu Pearson il y a eu Mulroney il y a eu d'une certaine façon aussi chrétienne par la suite mais c'est l'époque où la politique étrangère visait à mettre en valeur et à promouvoir les idéaux et les valeurs du Canada et ça a été perdu dans les dernières années parce que la politique étrangère est de plus en plus devenue un outil pour marquer des points de manière vraiment bassement électoraliste ici au pays localement c'est devenu un outil partisan ce que ce n'était pas à l'époque et je pense que c'est autour de ça que s'articulait cet idéal d'influence et de ce qu'on appelle en anglais un middle power donc le petit pays mais qui est capable de faire le pont entre les grands et d'user des forces du multilatéralisme dans le monde pour justement faire avancer de grands enjeux Emmanuel Emmanuel a évident quelqu'un qui a été premier ministre on retient d'abord son leg politique mais dans le cas de Brian Mulroney il a fait quand même la politique relativement jeune ce qui fait qu'il a eu toute une carrière toute une vie dans le monde des affaires après notamment chez Québécois il a été dans une des grandes entreprises du Québec il a été un mentor il a été un personnage important et dans toute sa carrière d'avocat de négociateur le mot qui revient c'est réseautage réseautage en fait c'est comme si c'est lui qui l'avait inventé un gros carnet de numéros de téléphone dans ça il y avait un talent extraordinaire à créer des liens avec les gens ce qui est un talent que tout le monde n'a pas mais l'importance c'est pas de les créer c'est de les entretenir c'est de les nourrir c'est de s'en occuper c'est de les préserver et c'est ça qui lui a permis d'avoir ce réseau extraordinaire Nord-Amérique Canadien Nord-Amérique au Canada dans le monde et de pouvoir en tirer profit dans les bons moments avec jugement et c'est la raison pour laquelle tant de gens qui n'étaient pas des proches de lui mais ont un souvenir il était l'homme qui appelait quand le téléphone ne sonnait plus c'est pas le gars qui appelait pour dire hey bravo ça va bien dans ta vie il savait quand les gens étaient seuls avaient besoin d'aide quand ça allait mal et c'est parce qu'il avait développé ce talent-là qu'il gagnait une loyauté absolument indéfectible de la part des gens qui faisaient partie de ce vaste réseau professionnel mais d'affection aussi finalement il y a on a parlé de son rôle dans le monde il y a aussi moroné le québécois le petit gars de Bécomo on l'a dit et redit je veux t'entendre sur son effort qui n'aura jamais abouti pour ramener le Québec dans le giron constitutionnel canadien on a dit depuis trois semaines il n'y aura pas parce qu'il n'y aura pas tout essayé il a mis tous ses talents toutes ses énergies toutes ses qualités négociateurs à la fin ça aurait été saboté bousillé peut-être à quelques jours près ça aurait été bousillé les accords du lac Meach ça l'a tristé c'est quelque chose qui a laissé dans ce qu'il aurait disons s'il y avait eu son leg rêvé c'est le leg qu'il aurait voulu qui était le leg rêvé et je pense que c'est et ça explique l'affection profonde qu'ont les Québécois envers lui c'était c'était une façon de réparer l'histoire du Québec et il croyait pouvoir le faire parce que lui-même incarnait cette certaine dualité du Québec il faut le faire d'origine irlandaise anglophone francophone mais né à Baie-Comeau donc il était capable de faire le pont entre les villes les régions et il a tout mis là-dedans et il a tout sacrifié pour ça parce que quand on regarde vu du Canada anglais la réaction à son héritage et l'espèce de hargne mais viscérale qui s'est élevée contre lui au Canada anglais ça vient du fait qu'il a trop brassé il a mis on lui reproche d'avoir mis le Canada à risque pour essayer d'amener le Québec dans le Canada mais ça c'est un pari tellement important puis il n'y a personne d'autre qui a osé le faire pourquoi? parce que les politiciens qui lui ont succédé ont vu ce que ça lui a coûté Emmanuel merci beaucoup ça me fait plaisir au revoir voilà on va retourner à la cérémonie c'est un pari c'est un pari alors je vous rappelle pour les gens qui viendraient de se joindre à nous en direct de la basilique Saint-Patrick au centre-ville de Montréal chapelle ardente pour l'ex-premier ministre du Canada Brian Mulroney vous voyez les membres la famille Mme Mila Mulroney les enfants de M. Mulroney et leurs conjoints qui accueillent les bons mots les condoléances les souvenirs ce matin ce sont des dignitaires qui défilent et ensuite se recueillent devant le cercueil de Brian Mulroney on va tout de suite quelqu'un rejoindre quelqu'un qui a eu l'occasion de collaborer avec M. Mulroney il l'a bien connu l'ancien ambassadeur du Canada aux Nations Unies M. Yves Fortier M. Fortier bonjour oui bonjour M. Dumont M. Fortier parlez-nous un peu de vos souvenirs aujourd'hui en voyant cette cérémonie à la basilique Saint-Patrick écoutez j'ai versé quelques larmes le 29 février lorsque j'ai appris la triste nouvelle du décès de mon ami j'en ai versé depuis et j'en verse encore et quand je vois ces témoignages quand j'entends ces témoignages je vous avoue que je n'apprends rien de nouveau mais ça me fait tellement chaud au cœur ça me fait plaisir d'entendre à nouveau ces propos qui décrivent tellement bien l'ami Le Brian que j'ai connu en 1963 mon cher Mario vous étiez même poney quand il est venu frapper à la porte vous faites partie de ceux qui l'ont connu à l'université Laval non 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 je l'ai connu je ne l'ai pas connu à l'université Laval je l'ai connu quand il est venu frapper à la porte du cabinet à la porte du cabinet où j'étais depuis déjà trois ans et je me souviens un des associés seniors qui avec qui il était dans son bureau qui m'appelle puis qui me dit Yves viens voir un nouveau candidat je pense que je pense que t'aimerais ça faire sa connaissance alors je suis allé dans le bureau de Tommy Montgomery et j'ai vu pour la première fois Brian Mulroney et on est devenu on est devenu copain on est devenu comme des des larrons en foire c'est même si on n'était pas du même même couleur politique moi ma famille était rouge et puis la famille de mon ami était était plutôt bleu mais ça n'a jamais jamais créé de problèmes ou amenuisé ça n'a jamais amenuisé notre amitié nos épouses sont devenues sont devenues de bonnes amies aussi éventuellement effectivement il était tellement tellement près de nous autres nos enfants l'ont toujours appelé mon oncle Brian papa as-tu vu mon oncle Brian à la télévision as-tu entendu ce que Brian avait dit il avait il était à ce moment-là il est resté il est demeuré pendant plusieurs années célibataire alors il venait souvent chez nous on l'invitait mon épouse et moi on l'invitait à venir à venir à la maison et nous autres on avait on avait trois enfants à ce moment-là et il s'informait toujours d'eux autres et je me souviens il était amateur de hockey un grand amateur de hockey comme tous les forciers d'ailleurs et un jour il savait que notre fille aînée qui avait peut-être disons 10 ans 10-12 ans à ce moment-là aimait beaucoup comment dire ce qu'il s'appelait Ken Dryden alors les Canadiens jouaient à Montréal et au grand bonheur de Suzanne Brian est venu à la porte chez nous la chercher puis l'a amené au forum et c'était c'est évident qu'il lui a fait plaisir mais ils sont demeurés ils sont demeurés de de bons amis Suzanne a eu des problèmes de mariage dans son mariage un divorce il l'appelait il l'appelait pour lui demander Suzanne comment ça va est-ce que je peux faire quelque chose pour toi et alors oui c'était j'ai perdu un grand ami oui oui M. Fortier vous avez été aux Nations Unies vous avez été peut-être des témoins privilégiés de ce dont beaucoup de gens parlent depuis le décès de M. Mulroney l'ampleur de son influence internationale son rôle dans le monde le respect que lui vouait d'autres dirigeants du monde parlez-nous de ça un instant d'abord il M. Mulroney Brian était un leader ce n'était pas un mouton et il s'affirmait comme comme leader que ce soit par exemple en ce qui concerne l'apartheid en Afrique du Sud que ce soit le rôle du Québec au sein de la francophonie que ce soit il est il a été il est allé au funérail je me souviens il est allé à Moscou au funérail de d'un des prédécesseurs dont un des prédécesseurs de Gorbachev dont il y en a eu deux ou trois qui sont succédés en tout cas il est allé et il a rencontré le nouveau président de l'Union soviétique c'était comme comme on l'appelait à l'époque et il est revenu et il a reçu successivement des appels du président Bush de Mme Thatcher des de Jacques Chirac entre autres et qui ont tous voulu le rencontrer pour savoir comment comment ajuster leur politique la politique de leur pays vis-à-vis vis-à-vis l'Union soviétique qui qui vivait à ce moment-là des problèmes je me souviens aussi nous démontrons nous démontrons oui allez-y rapidement non non ben oui écoutez ok alors Brian Mulroney quand fut venu le temps d'avoir un autre un nouveau secrétaire général aux Nations Unies il y a peu de personnes qui savent ça mais Brian a été pressenti par les membres permanents les cinq membres permanents du conseil de sécurité qui le voulaient comme secrétaire général et il m'a appelé un soir à la résidence puis il m'a dit il dit Yves j'ai réfléchi je suis très flatté évidemment d'avoir d'être encouragé à devenir secrétaire général mais ça c'était en 92 93 vers la fin de son mandat comme premier ministre son deuxième mandat et il était plus aussi populaire qu'il avait été et savez-vous M. Dumont quelle a été sa réponse il a dit Yves je peux pas faire ça à mon parti je peux pas les laisser ici aujourd'hui et ça décrit un volet de l'homme que j'ai connu et il y a certaines de ces qualités qui n'ont pas été qui n'ont pas été bien connues par par suffisamment de de Canadiens on parle du traité de libre-échange on parle du hein des pluies des pluies acides effectivement des qualités ce que vous venez de décrire des qualités comme la fidélité et le sens du devoir M. Fortier merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui c'est très très apprécié au revoir merci beaucoup M. Dumont au revoir et Fortier quelqu'un qui a eu disons pour le Canada une carrière assez remarquable avec moi Raymond Bachand ancien ministre des finances du Québec M. Bachand bonjour bonjour vos réflexions sentiments en venant rendre hommage à M. Mulroney aujourd'hui des sentiments très personnels parce que j'ai connu Brian il y a 50 ans jeune avocat chez Aubil-Virénault j'ai fondé le mouvement Souveraineté Association de l'Université de Montréal ils me prennent quand même et Yves Fortier avec qui je travaillais je travaillais surtout beaucoup pour Yves Fortier grand ami de Brian alors on allait déjeuner ensemble tous les 6-8 semaines il était très intéressé à comprendre et on s'est connu et 40 ans plus tard je suis négociateur en chef du Québec pour le livre-échange mon bureau est pas loin du sien le temps qu'il m'a donné pour m'a donné des conseils mais c'était toujours comment va Micheline comment va ta fille Stéphanie comment va il n'est plus en politique il n'est plus obligé de faire ça il était vraiment intéressé c'est un mètre humain exceptionnel intéressé par le monde intéressé par les gens comment ça va toi puis ta famille ta santé c'était vraiment un être exceptionnel pour ça il était comment comme jeune avocat il ne devait pas être mauvais paraît-il que je n'étais pas capable de le juger je suis trop jeune pour le juger je pense qu'il était pas mal il s'est spécialisé en relations de travail donc c'est un négociateur hors catégorie et puis on l'a vu pour le pays il nous a montré deux choses Brian au niveau québécois il a montré que tu es capable d'être un fier québécois et un fier canadien son identité c'est pas pour rien qu'il veut être ici son identité québécoise et canadienne on la porte tous en nous ces deux-là quoi qu'on veuille et on peut en porter une plus que l'autre mais lui a porté ça puis il nous a aidé comme Québécois à travers le pays mais comme négociateur tu sais il a tenu tête au président des États-Unis parce que le premier livre-échange il fallait que le président des États-Unis livre le texte au congrès à minuit ce soir disons par quatre heures d'après-midi il dit je ne signe pas si tu me donnes pas la clause d'arbitrage et d'exception culturelle pour protéger la culture québécoise particulièrement le président des États-Unis a signé puis on l'a vu ce qu'il a fait d'une tête à Margaret Thatcher puis sur l'environnement elle était un précurseur pour nous défendre vous avez été ministre des finances vous avez passé votre vie vous intéressait à l'économie du Québec sa contribution à ce que l'économie du Canada du Québec est aujourd'hui il y a clairement le libre-échange avec les États-Unis le Québec on est un pays on est une province exportatrice essentiellement c'est le plus grand marché au monde qui est à nos portes c'est pas mal plus facile d'exporter aux États-Unis que d'exporter en Allemagne ou d'exporter au Japon et puis il nous a ouvert cette frontière-là ça a été fantastique pour toutes les PME du Québec d'ailleurs pour faire passer son libre-échange il a réussi l'exploit d'unifier les souverainistes et les fédéralistes du Québec qui les deux appuyaient le libre-échange il appuyait M. Mulroney en 88 effectivement c'était une campagne assez exceptionnelle puis on n'aime pas ça les taxes mais la TPS ça a été on était un pays stupide on taxait il y avait une taxe des produits manufacturiers si tu fabriques au Canada t'es taxé mais si t'importe t'es pas taxé pas très brillant comme politique économique moi j'ai fini d'abolir la taxe manufacturière il y a 10 ans pour remplacer ça par une taxe universelle de vente mais qui est quand même progressiste parce qu'on ne paye pas pour la nourriture à la maison puis pour le logement qui sont les deux gros ordres sauf que la différence c'est que la taxe que vous dites qui était illogique on ne la voyait pas elle était absurde d'un point de vue économique mais elle était invisible alors que lui implante la TPS puis elle on la voit sur le coupon de caisse on la voit sur la facture et donc t'es pas populaire oui politiquement c'était pas pour être populaire il fallait croire que c'était la bonne chose à faire pour l'économie du pays c'était la bonne chose de l'économie du pays c'était la bonne chose pour les finances publiques puis un moment donné il voyait à long terme lui ce qu'il a fait sur l'environnement ce qu'il a fait sur beaucoup de choses c'était pas populaire dans les chaumières au contraire mais il n'était pas très populaire au Canada anglais à la fin mais là tu regardes aujourd'hui 20 ans plus tard les gens reconnaissent je pense ce qu'il a contribué au Canada je veux oublions la politique pour un instant parce que vous êtes aussi quelqu'un très branché sur le monde des affaires montréalais qui a joué un rôle là aussi après sa carrière politique la qualité de son réseautage il a été un personnage important influent un mentor pour des personnalités d'affaires pour des entreprises il a joué un autre rôle et fait profiter entre autres Montréal de son carnet de numéros de téléphone bien rempli tout à fait il était très impliqué toujours prêt à rendre service il était sur un autre important conseil d'administration puis pensons au rôle qu'a joué pour Québécois il a aidé Pierre Caron il a aidé le président du conseil de Québécois dans plusieurs turbulences il y a eu des périodes de grand succès il y a eu des périodes de turbulences en Québécois comme dans toute grande entreprise et il était toujours là pour ses conseils et soutenir l'entreprise et de malgré les critiques qu'il y avait parce que ce n'était pas toujours populaire de le faire aussi encore là la loyauté la fidélité l'attachement à ses racines qu'elle soit Québécoise Irlandaise Canadienne et internationale il a toujours été là des beaux hommages qu'on lui rend c'est quand même toute une semaine lundi à la Chambre des communes des hommages deux journées de chapelle ardente à Ottawa deux journées de chapelle ardente qui s'amorcent aujourd'hui ici au centre-ville de Montréal samedi des funérailles d'État c'est une semaine qu'on aura consacrée pour on aura peut arrêter le temps au Canada pour rendre hommage à un ancien premier ministre c'est bien hérité je pense qu'il faut dire c'est bien hérité ça vaut à peine parce que vous les médias pas vous Mario vous êtes sur des choses de fond mais vous les médias vous êtes sur l'instantané le spectaculaire etc mais là de prendre un moment de recul pour aussi expliquer moi mes petites filles sont à la maison tu sais c'était qui M. Le Monde qu'est-ce qu'il a fait expliquer à nos enfants expliquer comment ça fonctionne la politique expliquer que parfois regarder le long terme c'est plus important que de regarder qu'est-ce qui se passe demain matin ça nous permet d'enseigner aussi à nos enfants comment on devrait gérer un pays Raymond Bachand merci beaucoup d'avoir été là merci M. Dior ancien ministre des finances du Québec alors bien ça se continue donc à l'intérieur de la basilique Saint-Patrick les gens continuent sont les dignitaires juste pour replacer les choses sont les dignitaires ce matin jusqu'à midi qui défilent devant la dépouille de M. Mulroney et donc plus tard en journée c'est vraiment le public qui va être invité à venir au centre-ville boulevard Gonneil-Lévesque à Montréal pour venir à leur tour les gens du public offrir leurs condoléances à la famille Mulroney et se recueillir devant le cercueil de M. Mulroney oui il y a eu des cérémonies à Ottawa il y a ça maintenant ici au centre-ville de Montréal il y aura des funérailles d'État à la basilique Notre-Dame samedi avant midi il y a une ville qui n'est pas en reste M. Mulroney était le petit gars de Baie-Comeau il est toujours resté très attaché à Baie-Comeau et vice-versa et bien samedi donc on voudra là aussi à Baie-Comeau parce que c'est quand même une bonne distance de Montréal c'est pas un petit aller-retour pour les gens de là-bas donc on voudra localement lui rendre hommage je rejoins tout de suite Mathieu Pinot qui est directeur des communications à la ville de Baie-Comeau M. Pinot bonjour bonjour M. Dumont bon et donc à l'église de Sainte-Amélie ce samedi il y a une cérémonie qui est en train de s'organiser effectivement M. Mulroney date de 2019 et c'était d'ailleurs c'était d'ailleurs déroulé à l'église Sainte-Amélie donc dévoilement d'un buste on trouvait que c'était symbolique l'église est maintenant un immeuble patrimonial et c'était en droit tout indiqué on veut projeter en direct et de façon professionnelle les funérailles d'état de M. Mulroney sinon je vous dirais M. Dumont on veut apprémenter le rassemblement de témoignages de gens qui l'ont connu et recréer en quelque sorte effectivement vu qu'on est loin et on se doutait bien que ça aurait été un petit peu complexe en logistique de tenir les funérailles d'état avec Homo donc on veut recréer un moment de recueillement qui s'apparente à des funérailles donc comme si elles se passaient chez nous Ok donc je comprends qu'il y aura si je ne me trompe pas un mélange des témoignages locaux qui se feront sur place et ensuite on va rediffuser les funérailles d'état sur place Absolument après on va les passer en direct donc un petit moment de recueillement de témoignages peut-être une heure avant les funérailles d'état qui vont débuter à 11h par la suite donc les gens sont même invités on va peut-être rester un petit peu par la suite donc on voulait recréer un rassemblement on sentait que c'était important pour les gens pour la ville également de créer ce rassemblement-là et comme je vous l'ai dit dans un endroit ça va se faire dans une église qui est maintenant un imbeu patrimonial mais le sentiment va être là donc on va bien vivre les funérailles de M. Moroney et se recueillir en conséquence parlez-nous un peu de comment se sont vécues ces dernières semaines à Bécomo parce que j'en ai un souvenir moi j'étais je commençais à m'intéresser à la politique mais M. Moroney on connaissait la ville de Bécomo il a fait parler de Bécomo énormément d'abord à l'échelle canadienne puis certains diront a mis Bécomo sur la map quasiment à l'échelle mondiale a amené le Bécomo à l'échelle du monde alors comment les gens ont vécu ce deuil des dernières semaines il faut dire que M. Moroney ça a été le meilleur ambassadeur qu'il soit et peut-être les gens peut-être l'ont pas remarqué mais il est né deux ans après la fondation de Bécomo donc il a littéralement grandi avec elle donc je crois que c'est un beau symbole ça démontre peut-être la connexion l'attachement naturel entre l'ancien premier ministre et sa ville natale je vous dirais que de façon générale c'est une belle histoire d'amour entre les gens de Bécomo et Brian Mulroney toutes les visites qu'il a fait on le sent près des gens peut-être une anecdote rapide que je peux vous relater en 2019 lors de sa présence à l'église de Saint-Amélie on pouvait voir son charisme et son entre-gens légendaire à l'oeuvre des gens de toutes sortes qui l'abordaient de façon impromptue et il se remémorait des noms des anecdotes des détails très précis de rencontres qu'il avait avec les gens avec leurs parents souvent donc franchement c'était impressionnant et ça démontre finalement tout ce qu'on entend depuis les dernières semaines ça se passe également même à Bécomo donc c'est pratiquement la même chose tout ce qu'on dit il porte bien son nom de petit gars de Bécomo disons que c'est pas juste son apparence il le porte vraiment bien il y a tout ce volet effectivement fierté du gars de la place fils d'électricien de l'usine qui a eu un tel succès je pense que les gens ont aussi une reconnaissance plus on va dire pratico-pratique concrète ils ont eu un bon député quand t'as le premier ministre comme député la prison de Port-Cartier plusieurs éléments qui ont la Côte-Nord qui a pas toujours eu ça facile au niveau économique il y a un leg bien concret présent encore aujourd'hui dans l'économie de la Côte-Nord du côté de Manicouagan c'est bien certain que quand il a été premier ministre il a fait sentir sa présence de façon encore plus marquée mais je crois que de façon générale il a jamais été il a jamais été loin on l'a toujours senti sa présence soit par les contacts qu'il gardait avec Bécomo et à chaque occasion on a eu la chance de le voir lors des fêtes de notre 75e anniversaire Bécomo est quand même une ville relativement jeune il a été nommé premier membre de l'ordre de Bécomo donc une autre distinction de la ville on a dévoilé son buste à chaque fois on sent je pense que la reconnaissance est réciproque et on sent un peu qu'on fait partie de la famille donc c'est une belle relation que je pense qui s'est dessinée entre Brian Mulroney et la population et également la ville de Bécomo bien c'est certainement une très belle initiative que tu soulignes ça de cette façon-là samedi je vous souhaite que ça se passe bien Mathieu Pinault merci beaucoup d'avoir été avec nous j'en profite j'ai beaucoup d'amis sur la Cour-Nord pour saluer faire un clin d'oeil aux gens de la patrie de M. Mulroney celui qu'on honore aujourd'hui dont on souligne la mémoire oui on parle de ce qui se passe à Bécomo on va rediffuser là-bas en direct donc ces funérailles d'État rappel on vous présente quelques éléments importants de cette cérémonie qui aura lieu samedi donc le cortège funèbre de la GRC qui va partir d'ici donc la basilique Saint-Patrick où on se trouve aujourd'hui se rendre à la basilique Notre-Dame dans le vieux Montréal escorte garde d'honneur des forces armées canadiennes la cérémonie sera présidée par Mgr Christian Lépine Mgr Lépine qui était avec nous tout à l'heure nous disait qu'il va parler de l'homme rassembleur on va parler aussi de l'homme de famille disons qu'avec la famille de M. Mulroney la façon dont ils l'ont accompagné cette semaine on va certainement parler de l'homme de famille bon des éloges Caroline Mulroney Justin Trudeau Pierre-Carl Péladeau les éloges viendront de différents domaines Wayne Gretzky aussi qui va rendre hommage à M. Mulroney Jean Charest en vidéoconférence on nous annonce M. Baker James Baker l'ancien secrétaire d'État des États-Unis prestation musicale de l'Orchestre Stéphonique de Montréal du groupe de Tenors et de Marc Hervieux en plus de la petite fille de M. Mulroney voilà donc on vous a présenté cette émission spéciale en direct de la Basilique Saint-Patrick M. Mulroney M. Mulroney